Comment est-ce que les extrêmes droites se sont exprimées en France ou ailleurs ? Économiquement, les extrêmes droites qui se sont exprimées en France ou ailleurs n'ont pas de programme économique propre. L'extrême droite est caméléon, l'extrême droite s'adapte. L'extrême droite va aller là où l'électeur est, ou bien la base sociale militante est. Ceci dit, historiquement, il ne faut pas oublier quand même que, historiquement, l'extrême droite s'inspire du socialisme anticapitaliste, l'anticapitalisme du socialisme. C'est une fusion d'idées venues du socialisme et du nationalisme le plus outrancier et xénophobe. Et ça se veut une voie différente de la voie capitaliste et de la société libérale au sens économique et politique du terme. Ça se veut une alternative, et en même temps une alternative au communisme. En proposant un certain nombre de mesures qui seraient favorables à tous les nationaux. Le peuple, la mystique du peuple uni, avec son identité forte, qui va être menée par un leader charismatique et qui va faire ce qu'il faut. Mais sur le plan économique, ils vont afficher un programme, par exemple, extrêmement anticapitaliste. Et dans les faits, ils vont être amenés à gouverner avec des grands groupes. On avait vu ça en Allemagne. Là, on a vraiment un opportunisme très fort. Donc il faut le voir comme un opportunisme. Ça marche. Alors, ceci dit, d'autant mieux qu'on peut le marier avec une idéologie de fond du Front National qui est contre l'étranger. On est contre l'étranger qui est dans nos frontières, l'immigré, et encore plus si il est musulman, et contre l'étranger extérieur qui est la source de tous nos maux. Évidemment, l'Europe, la mondialisation, le mal vient de l'extérieur. Et nous, si on se replie sur nous, entre nous, tout va aller bien. Donc, ce langage anti-mondialisation, ils peuvent le réadapter à la source Front National et reprendre à leur compte des programmes non chiffrés sur la retraite à 60 ans, le SMIC, etc., tout ce qu'on veut. Tout en disant, on va pouvoir faire ça dans nos frontières quand on sera protégé de l'Europe qui nous impose des choses, qui nous impose de l'austérité, etc. Il se nourrit de réalités très fortes que les rédacteurs d'alternatives économiques peuvent par eux-mêmes souligner et dénoncer en ce qui concerne les politiques d'austérité, etc. Mais ça ne les gêne pas du tout. Surtout que ce n'est pas... Ils peuvent associer ça à la lutte contre l'étranger, qui s'appelle « Immigré, Europe, mondialisation ». Ce programme, il se veut un petit peu interventionniste. L'État doit jouer un rôle interventionniste. On va afficher ça. On va aller voir les salariés de Whirlpool et puis on leur dit que, s'il le faut, aux besoins, temporairement, l'État nationaliserait leur entreprise de séchoir de linge. Alors que c'est une absurdité. Et on va leur dire qu'on va prendre tout un tas de mesures sociales, etc. C'est un programme qui n'a, sur le plan, je dirais, des programmes des politiques économiques et sociales qui touchent directement la population. C'est un programme purement démagogique. Là, on est dans de la pure démagogie. Il s'agit de capter des voix, et en particulier dans ce deuxième tour, des voix venues de chez Mélenchon. C'est clair et net. Franchement, il faut vraiment avoir les yeux bandés pour ne pas s'en apercevoir. Quant au programme initial contre l'Europe, en fait, la sortie de l'euro et la sortie de l'Europe, alors là, c'est encore autre chose. Ce n'est pas spécialement de mon ressort d'historien. C'est du ressort des économistes. Et la très, l'écrasante majorité des économistes, quelle que soit par ailleurs leur différence, pensent que c'est une absurdité et que ça mène à la catastrophe. Je ne parlerai pas du nouvel avatar de sa position sur l'euro, qui est une espèce de bricolage opportuniste, vraiment politicien de plus bas étage qu'on puisse imaginer. Dès sa naissance, le Front National a eu des liens et des modèles, je dirais, en Europe. C'est en particulier vrai du MSI italien. Je parlais du symbole du Front National, sa flamme. Bon, simplement, la couleur du drapeau a changé, mais c'est la même. Il y avait un intérêt pour ce parti néo-fasciste et pour ses méthodes. Par la suite, je dirais, pour nous rapprocher de la période contemporaine, par la suite, les liens se sont souvent établis via les députés au Parlement européen, ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe vu l'hostilité à l'Europe. Mais disons qu'ils ont cherché, ce qui est le cas aujourd'hui, à former un groupe parlementaire. C'est aussi pour avoir quelques subsides. Mais c'est aussi un lieu chez eux d'échange. Voir ce qui marche chez les autres pourrait marcher chez nous. Aujourd'hui, c'est plutôt le Front National qui intéresse les autres, qui se disent, tiens, telle est politique, des diabolisations, etc., ça a marché, comment je peux l'appliquer chez moi ? Auparavant, le Front National a pu s'inspirer d'autres modèles en Autriche ou ailleurs. Et donc, c'est plus ça qu'une base programmatique commune, si ce n'est militer pour une Europe des nations qui défende une culture européenne, chrétienne, face à l'islam. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un programme européen puisque ce sont fondamentalement des nationalistes. Prenez les nationalistes hongrois qui rêvent de la Grande Hongrie. On parle encore du traité du Trianon qui, après la Première Guerre mondiale, a amputé la Hongrie de ses territoires. Et la propagande d'Orbanne, elle est sur la Grande Hongrie qui, évidemment, mécontenterait les pays voisins puisque ça voudrait dire élargir la frontière de la Hongrie. Donc, ces partis nationalistes ne sont pas voués à coopérer longtemps. Simplement, il y a un échange d'expérience. Mais en même temps, en ce qui concerne le Front National, ils cherchent à faire ami-ami avec des partis qui sont quand même un petit peu propres sur eux. Il ne faut pas qu'ils apparaissent comme trop, je dirais, néo-fascistes. En particulier les Roumains. Enfin, bon, ouais. Donc, il faut un petit peu choisir ses alliés. Il faut savoir, par ailleurs, que les autres partis d'extrême droite ont la même politique. Et pendant longtemps, le Front National était considéré par d'autres partis d'extrême droite autrichien ou autre, ou néerlandais, comme infréquentable. ou du moins à tenir à distance parce que ça nuisait à leur impact sur leur propre électorat. Donc, c'est une préoccupation. Donc, il y a deux préoccupations. Je dirais trois. Une préoccupation, s'inspirer de ce qui réussit chez les autres. Deux, mettre une frontière avec des partis qui sentent un peu trop le souffle. Le souffle. Et trois, obtenir une certaine reconnaissance internationale qui peut toujours servir. Mais là, on pourrait peut-être se tourner vers Poutine. À ce moment-là, la reconnaissance est plus forte. En même temps, c'est un anti-américain. En même temps, certes, il y a des élections, mais c'est un gouvernement à poigne. Et ça, je dirais, c'est dans l'extrême droite, ça plaît.